Avenir 2022, c'est le projet associatif de l'Avenir Club Avignonnet. C'est un petit peu la feuille de route qui va conditionner toutes les actions, tous les projets, tous les programmes que le club va initier entre 2018 et 2022. Le volet sportif du projet Avenir 2022 est simple, l'idée c'est de développer la qualité de nos joueurs. A partir d'un constat, on a vu qu'on cherchait à faire de l'élite à travers de la compète sans travailler. De ce fait, nous avons décidé de mettre en œuvre une idée, une pédagogie de travail différente de ce qui se fait actuellement. C'est décloisonner la notion d'équipe, on va essayer de faire en sorte de former des collectifs et qu'un enfant soit en contact permanent avec tous les enfants de sa catégorie et pas simplement avec les quelques joueurs de son équipe. On a défini trois catégories d'apprentissage, le foot animation qui va des U6 au U11, le foot pré-formation qui va des U12 au U15 et le foot compétition à partir des U16. Nous unissons nos forces puisque l'idée c'est de partager ce projet avec tous les éducateurs, tous les parents et tous les joueurs du club, ainsi que tous les dirigeants. On améliore le climat d'apprentissage chez l'enfant, on développe la qualité de travail des séances afin que l'enfant puisse voir et surtout apprendre toutes les notions du foot, avec et sans ballon. Alors, tous les lundis, nous avons des réunions pour mettre en place les séances d'entraînement, pour être au point le mercredi. Tous les enfants sont réunis à 13h15 sur le terrain, on fait l'appel des enfants et on les répartit par groupe. Du coup, chaque éducateur part avec un groupe d'enfants, on a à peu près 10 enfants par groupe, et tous les enfants font tous les ateliers durant la séance. Du coup, ça permet aux éducateurs de voir l'évolution de l'enfant et les enfants de connaître tous les éducateurs. Une idée aussi qui est importante, c'est que tous les enfants bénéficient du même contenu. Il y a une unité de temps, puisque tous les enfants du même âge s'entraînent à la même heure. Il y a une unité de lieu, puisque tous les enfants du même âge s'entraînent au même endroit. On sort du cadre, je viens dans une équipe, je m'entraîne, mais je viens dans un groupe de travail pour progresser, pour me développer. Donc ça s'enchaîne, ils finissent la séance, ils ont touché un maximum de ballons, ils ont fait beaucoup de matchs, ils ont appris ou ils ont vu pas mal de choses, et du coup, à partir du moment où ils finissent l'entraînement et qu'ils sont ravis, déjà on a un taux de présence aux entraînements qui est très élevé, et du coup, les parents, si les enfants sont satisfaits, les parents sont satisfaits. L'éducateur n'est pas au service de son équipe, mais au service de tous les joueurs qui sont dans sa catégorie. À partir du moment où il y a une compétition, la notion d'équipe doit revenir. Alors même si les compétitions jusqu'au U11, ça reste quelque chose de symbolique, il faut quand même constituer des groupes équipes. Alors oui, nous parlons entre nous des enfants, de voir l'évolution. Du coup, après, on répartit les équipes pour le samedi. On a créé une équipe féminine qui joue contre les garçons, donc en mixité, en U9, et une équipe U15 qui évolue en honneur, en D3, à 11, contre les garçons, mais qui est un mix. Il y a des garçons et des filles, mais majoritairement des filles. Et les filles, les week-ends, elles ne sont pas du tout ridicules face aux garçons, on gagne même des matchs. C'est là qu'on voit que d'introduire les filles dès le plus jeune âge avec les garçons, ça les fait évoluer tout au long de leur carrière footballistique. Et c'est ce qu'on voit dans une équipe de France féminine, majoritairement les filles qui sont professionnelles maintenant, elles ont commencé avec les garçons, c'est pour ça qu'à Avignon on fait ça, d'introduire le football en mixité dès le plus jeune âge. Et ça ne peut que faire progresser le football en général. Alors dans le volet sportif du projet Avenir 2022, il y a une nouveauté cette saison, ça s'appelle le centre de perf. Donc le centre de perf, c'est une séance d'entraînement qui a lieu le mercredi de 15h à 17h, qui se veut qualitative et ludique, qui est proposée aux garçons et aux filles du club qui sont dans les catégories U13, U14, U15, U16. On réunit 20 licenciés du club, ils sont désignés par leur éducateur, qui vont récompenser le bon comportement, l'exemplarité ou les bonnes performances de leurs joueurs le week-end précédent le centre de perf. On essaie lors de ces séances de mettre l'accent sur les qualités techniques à développer, en essayant de les mettre dans les meilleures conditions de pratique, avec un terrain entier, avec le meilleur matériel possible. On veille toutefois à ce que tous les licenciés, filles ou garçons de ces catégories, participent au moins une fois dans la saison au centre de perf. Le label Elite qui nous est décerné, décerné par la Fédération française de football, Ligue Méditerranée et District Grand-Baucluse, ça récompense les clubs amateurs. Pour nous, ce label, c'est le fruit d'un travail de neuf années. Là, il y a eu les anciens labels École de football, qui l'a de quelques années. Ils ont eu le label École de foot au féminin aussi. On voit que le club est structuré et a progressé au fil des années. Le label Espoir, Excellence et Elite sont départagés par des points. Le vrai dernier, c'est qu'il n'y a eu que deux clubs. Ce n'est pas un label qui est quand même distribué comme les petits bons points à l'école. Notre particularité, c'est de faire en sorte que sur un quartier dit difficile, on puisse proposer, au même titre qu'ailleurs, l'excellence, la mixité sociale, le brassage des populations. C'est quelque chose qui, pour nous, est naturel et qui est souhaitable. Et on démontre ici qu'il n'y a pas d'empêchement à faire en sorte de bien vivre ensemble pour peu qu'on ait le même objectif. On a 33 éducateurs. Je voudrais mettre à l'honneur deux éducateurs qui ne sont plus là. C'est Alain Vasselier et Bernard Boudon qui nous ont donné une impulsion. Maintenant, on va avoir une exigence de renouveler ce label. Dans les années à venir, c'est pour ça qu'on a monté le projet 2022. L'ACA, ce n'est pas exclusivement un club sportif. C'est aussi un club dans lequel il y a des relations qui se nouent entre les adhérents. Et c'est un petit peu tout l'intérêt du projet social. C'est ce qui fait sens. C'est-à-dire qu'autour du club, on trouve des relations de solidarité, des relations d'aide. On découvre d'autres personnes, d'autres cultures. Et toute cette mixité, tout ce brassage, ça crée de la richesse. Et ça permet aux enfants de grandir dans un environnement plus approprié et plus adapté à ce qu'est la réalité de la vie. C'est parti ! Merci.